Ce hadith là est venu, l'imam Bukhari rapporte ça dans son livre, Adab Mufrut. Que un homme est venu voir le prophète Mohamed s.a.w. il se plaignait concernant son voisin. Et vous devez savoir que dans l'islam on ne doit pas déranger les voisins. Le prophète Mohamed s.a.w. a dit quoi ? Il a juré trois fois, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. Les compagnons ont demandé qui c'est, le prophète a dit quoi ? Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et également le prophète Mohamed s.a.w. dit, Jibril venait, n'est-ce pas ? Il parlait du voisin de telle sorte que quoi ? Que le prophète dit, de telle sorte que je croyais même qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, devait dire quoi ? Que le voisin doit hériter. Que le voisin doit hériter. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt maintenant, on partage l'héritage, on dit son voisin aussi doit avoir une part. Donc le prophète dit quoi ? Je croyais même que Allah devait faire hériter le voisin. Donc le droit du voisin, on doit faire attention. Tu vois des musulmans aujourd'hui, d'abord il est dans le haram, il écoute la musique. La musique qui est haram dans l'islam, il écoute la musique. Mais en plus de ça, il met ça à fond, il dérange les voisins. Il faut faire attention, même si ce n'est pas un musulman. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de non-musulmans aujourd'hui, parfois ils détestent l'islam. Ils disent, mais vous les musulmans là, vraiment vous ne respectez pas les gens, etc. Tu es en train de déranger les voisins avec du haram. Il faut même, c'est quelle musique même qu'il est en train d'écouter ? Déjà la musique est haram, mais pire encore, il y a des musiques parfois où il y a de la perversité, des paroles malsaines, des paroles qui sont vraiment, même des paroles du kufr. Donc, on doit faire très très attention. C'est pourquoi le sheikh al-Albanine a même authentifié un hadith qui est venu dans le musulman, même Ahmed, si je m'abuse, d'une femme, on est venu rapporter au prophète que quoi ? Qu'elle priait, elle jeûnait, c'est-à-dire qu'elle faisait quoi ? Les prières de nuit, elle faisait des jeûnes surrogatoires. Le moment il disait quoi ? Les comparéments ont dit quoi ? Qu'elle dérangeait son voisin. Le prophète a dit quoi ? Elle est en enfer. Sheikh al-Albanine authentifie un hadith comme ça. Elle est en enfer. Donc, on doit faire très attention sur le fait de quoi ? On ne doit pas déranger les voisins. Alors, lui, il est venu se plaindre auprès du prophète. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans son livre, il a fait un bab concernant quoi ? Concernant le voisin. Jade, si vous pouvez lire ça, c'est vraiment bénéfique pour vous. Jade, alors, il est venu se plaindre auprès du prophète Mohamed, que quoi ? Que son voisin, n'est-ce pas, le dérange. Jade, le prophète Mohamed, lui a dit que prends tes affaires, tu mets ça où ? A la route. C'est-à-dire que mets tes affaires à la route. Si les gens viennent maintenant, ils te demandent pourquoi tu as mis tes affaires ? Tu dis, mon voisin fait quoi ? Mon voisin me dérange. Et c'est ce qu'il a fait. Jade, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont commencé à le maudire, c'est-à-dire à maudire son voisin. Donc, les gens qui passaient là, qui demandaient, mais c'est comment ? Pourquoi tu mets tes affaires dehors comme ça ? Ah, mon voisin me dérange. Ah, mais ton voisin là, qu'elle a le maudisse. Ah, mais ton voisin là, qu'elle a le maudisse. Ah, mais ton voisin là, qu'elle a le maudisse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient en train de maudire quoi ? Son voisin. Jade, et lui, il a eu l'information que les gens sont en train de le maudire. Il est venu voir le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire au prophète que quoi ? Regarde ce que les gens me font. Jade, regarde ce que j'ai rencontré des gens. Le prophète Mohamed, qu'est-ce que tu as rencontré, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens te font ? Il a dit au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, Yala'anounani, c'est-à-dire quoi ? Ils me maudissent. Jade, il me... Yala'anouni, c'est-à-dire que ces gens-là me maudissent. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit La'anatullahi faqa la'anatihin. Vous faites quoi ? La malédiction d'Allah est au-dessus de leur malédiction. La malédiction d'Allah est au-dessus de leur malédiction. T'as-à-dire Allah, sallallahu alayhi wa sallam, T'as d'abord maudit avant que cela ne puisse te maudire. Jade, comme c'est venu dans d'autres versions. Jade. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que l'âme est une œuvre de chaque jour.